Pour moi, la médecine régénérative, c'est, mettons, on a subi un traumatisme dans sa vie, on a un membre en moi, et l'objectif à terme, c'est de le faire repousser. À la repousse d'un membre ou d'un tissu abîmé. Renouveler un membre, de se recréer par elle-même, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Qui permet de retrouver la jeunesse. Comme dans les crèmes, souvent il y a marqué, régénère les cellules. Je pense régénérer les pores de la peau, par exemple, mais peut-être régénérer des membres, pourquoi pas, pour les gens aveugles, régénérer des yeux. Régénérer des parties défaillantes du corps, des membres brisés, coupés. Des organes qui se guérissent tout seuls, ou des membres qui repoussent. Alors si j'ai bien compris, c'est quand on a un bras coupé et que ça repousse tout seul, un autre bras. Genre comme les tentacules, un peu des pièvres. Moi j'aimerais bien qu'on puisse faire repousser les cheveux. Je vois génétiquement modifié. Je sais que les salamanders et beaucoup d'animaux peuvent aussi faire ça. On peut régénérer les parties du corps en utilisant des cellules de la peau. Alors j'ai entendu qu'on pouvait trouver ça dans le corps des enfants qui venaient de naître. Des cellules qui étaient assez rares à extraire et qui servent à guérir des maladies comme le cancer. Et à régénérer certains muscles et organes du corps humain. Là t'as une petite souche et ensuite tu mélanges avec un autre liquide. Et ensuite les cellules se recréent, se recréent, se recréent, se recréent. Et après on greffe le membre sur le corps. Ils ont utilisé 3D printers pour recréer les cœurs et différents organes. Et en fait ils ont utilisé pour faire des chirurgies et aider à sauver les gens. J'imagine qu'on s'inspirerait certainement du génétique du lézard. Ouais solution magique, créer de la cellule, cellule souches et puis je sais pas, avatar. Je sais pas, une grosse machine qui reconstruirait tout. Créer des êtres supérieurs qu'on aura clonés et qu'on aura génétiquement modifiés pour faire des hommes lézards, je sais pas. On prend des bouts d'ongles et on trouve le truc qui repousse et on met ça dans nos membres. Ouais, une greffe de cellules à un certain endroit qui permettrait de régénérer un muscle, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et puis faire des greffes de peau après dessus peut-être. Moi je me dis qu'avec des cellules embryonnaires multipotentes, on peut arriver à faire tout ce qu'on veut, mais je suis pas sûre. Bah oui c'est souhaitable, pourquoi ça serait pas ça ? Non non, t'as perdu un bras, t'as perdu un bras, tu fais avec mon gars. Bah non, ce serait génial. Si on avait des gens de l'armée qui ont perdu un bras, et qu'ils puissent faire un bras, je pense que ça serait un bon purpose pour toute la communauté. Laisser pousser un membre qu'on a perdu en mettant le reste dans le liquide, ça dépasse vraiment l'imaginaire, je sais pas. C'est trop beau. Moi je pense que c'est souhaitable. Bah moi par exemple, vous voyez ma fille, elle a des implants artificiels, des cristallins artificiels. Bah je pense que c'est souhaitable parce que ça arrangerait pas mal de gens qui sont handicapés, ou qui perdent leurs membres dans des accidents. Je pense que ce sera une révolution dans la médecine. Les problèmes éthiques risquent de se poser, comme si on veut faire un individu à trois bras, parce que ça va être jugé plus performant, je ne sais quoi. Je ne ferais pas que ça fasse que pousser un bras pour mourir, je sais pas, d'une crise cardiaque ou d'un cancer deux secondes plus tard. On a besoin de nos jambes et de nos bras. Bon la tête c'est vrai que c'est mieux que s'il y repousse, sauf pour Louis XVI. Mais donc on peut imaginer que si c'est fait à partir de nos propres cellules finalement, avec nos propres cellules on va régénérer des éléments de notre corps, on peut considérer que finalement c'est une bonne chose, parce qu'on ne va pas chercher d'autres cellules d'un autre individu, où là on peut se poser des questions effectivement sur l'éthique. Je suis assez circonspect sur la question de l'amalgame génétique.